hello les cousettes aujourd'hui c'est un live en extérieur tant qu'il pleut pas il ya beaucoup de lumière je vois pas très bien comment ça va est ce qu'il ya quelqu'un hello hello les cousettes je vous attends comment allez vous aujourd'hui c'est vendredi allez c'est le dernier jour de la semaine celle qui travaille et tout et tout par moi aussi je travaille mais c'est une passion c'est pas grave peu importe la journée comment ça va je ferme les petites notifs qui passent hello les cousettes bienvenue en extérieur je suis pas dans l'atelier ce matin parce que je voulais vous montrer vous présenter le sac magic maman qu'on a créé avec vinnie et du coup c'était compliqué de tout déplier dans l'atelier puis voilà faut en profiter tant qu'il fait beau bienvenue j'attends que vous arriviez vous êtes déjà petite quinzaine c'est chouette j'espère que vous allez bien voilà donc bienvenue dans le jardin et puis allez on va commencer hello jérémy mon mari qui me regarde mieux de travailler c'est pas bien ça allez j'arrête de dire des bêtises donc voilà je voulais vous présenter ça salut amélie ça va vous présenter ça la créa de l'été salut aurélie bienvenue bienvenue c'est un premier patron tuto en partenariat avec vigny vigny hello jacqueline coucou de belgique salut audrey bah moi coucou d'huile de france un salut et mène salut nicole bonjour bonjour donc ce matin je vous présente le premier patron en partenariat avec vigny comme je vous disais qui est une créatrice couturière que j'aime beaucoup blogueuse tout comme moi je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps on a décidé de vous faire un petit patron en commun parce que voilà on s'est rencontré on a trouvé vraiment l'idée sympa puis on voulait coudre donc voilà donc je vais le remettre je vais me reculer salut hélène super fan alors donc voilà mon sac c'est le sac magic maman il paraît grand mais moi je suis toute petite je fais un mètre cinquante et en plus là je suis en pente j'aurais dû me mettre dans autre sens bref voilà donc qui peut se porter en fait soit en bandoulière moi j'aime bien je trouve sa pratique la pelle le saut et tout et tout dans les mains soit sur l'épaule d'accord et qui a qui a un système de sangles réglable vous pouvez vraiment l'adapter à votre morphologie oui ben j'espère que tu vas aimer audrey nous voilà donc il est double face une face un peu fantasy moi j'ai adoré ce tissu j'ai trouvé super chouette et de l'autre côté on a placé en fait un espace de jeu pour jouer aux morpions avec vos enfants on s'est dit qu'à la plage souvent les petits même les grands d'ailleurs aiment ramasser des coquillages et du coup ou même en forêt ou n'importe où un des cailloux ce que vous trouvez ça permet d'utiliser ce qu'il ya dans l'environnement et de jouer voilà pas besoin d'emmener de pion et tout on se débrouille système d donc voilà mon beau sac c'est un niveau débutant en fonction du tissu vous avez utilisé ça va varier le niveau voilà je vais vous le déplier bon je sors mon magazine des affaires qui était dedans je trouvais qu'il allait bien avec donc voilà donc j'arrive sur la plage je vais me déplier up et donc mon sac à une serviette intégrée voilà elle est cousue dedans on peut pas l'enlever vous pouvez aussi décider de créer une ara pique nique avec du coton de la double gaz pour l'été fin ce qui vous fait plaisir ça c'est la version plage vous pouvez vous faire une version pique nique avec ce que vous voulez vraiment donc je déplie ma serviette qui est assez grande elle fait un mètre par un mètre 60 pour moi c'est largement suffisant vous pouvez faire plus grand ça devrait rentrer un le sac est grand sur laquelle j'ai cousu up monte l'endroit c'est mieux un joli galon voilà avec des petits pompons je vous ferai un tuto si vous voulez apprendre à poser les galons vous pouvez le retrouver dans le tuto 1 comment poser ce petit ruban pompon mais voilà je vous en referai un autre la serviette je vous conseille de la laver avant l'éponge pour éviter un atracissement au premier lavage et donc je n'ai plus mon sac voilà est-ce que vous voyez oui que je me fasse pas de bêtises up tac voilà voilà donc là j'ai déplié j'ai déplié mon sac je vais vous montrer ce que ça donne un peu le soleil est fort là je sais pas si vous voyez trop fin la nuit si je veux j'enlève ma sangle je suis pas obligé c'est moi qui choisit alors est ici voyez j'ai mon espace là en fait pour jeu aux damiers avec mon enfant je peux y mettre des choses en déchets si de baisser un peu que vous voyez mieux alors comment on baisse ça je suis pas très tout terrain encore donc vous pouvez y ranger ce que vous voulez dedans si vous voulez mettre des choses plates ça vous empêchera pas de jouer un voilà donc ici j'ai une grande poche je mets ce que je veux dedans tac et ça me permet de faire bronzette tranquillement je peux mettre la serviette de mon enfant à côté on peut jouer ça nous fait un petit plan entre les deux pour s'amuser mais envie de ranger des choses des crans de couleurs tout ça je peux peut-être même je suis un peu essoufflé je me dépêche peut-être même c'est possible de rajouter peut-être une petite pochette amovible pourquoi pas à clipper avec des pressions comme ça c'est une idée 1 voilà c'est une idée en plus là on a essayé vraiment vous préparer un ouvrage débutant qui permettent à tout le monde de le faire vous pouvez customiser sans souci rajouter des poches que vous voulez voilà donc je vais vous montrer maintenant comment le plier donc j'ai terminé moi je vais pas m'allonger pour faire voilà j'ai terminé ma séance je ressors mon petit bazar ensuite je plie ma serviette en deux une fois donc on est bien d'accord elle est accrochée au saquin je peux pas dissocier les deux je l'appli une fois et une deuxième fois voilà et ensuite je pivote le tout dans mon sac je remets ma sangle et puis c'est parti mon petit magazine je vais pas l'oublier et voilà les filles le sac tout terrain je vous remonte you une petite démonstration voilà j'espère que ça vous plaît vous pouvez vous amuser à rajouter une petite brologue de déco ce que vous voulez voilà c'est un ouvrage qu'on a créé toutes les deux au début on s'est dit pourquoi pas une serviette de plage ronde et finalement d'une serviette de plage ronde on a fait un un sac magic maman qui vous permet de faire pas mal de trucs voilà donc ce tuto vous pouvez le retrouver sur mon blog blog.de dinette.com en accès libre j'aurais dû mettre une lunette de soleil en accès libre en lecture libre c'est gratuit et aussi sur ma boutique boutique.de dinette.com et là vous pouvez télécharger le pdf gratuitement aussi si vous voulez l'emmener en vacances ou quoi aux caisses c'est possible et en plus on vous a prévu les dimensions pour la version enfant si vous voulez faire une petite serviette comme ça à votre enfant je sais pas une petite terre même en pique nique ça peut faire ça que de pique nique super chouette vous partez avec votre sac franchement il ya de la place encore dedans je peux rajouter des choses là j'ai ma serviette mais dans les voyez je peux je peux me rajouter facilement mon pique nique et imaginez des pays ma petite nappe je m'installe chaque famille chaque membre de la famille a son sac à pique nique ça peut être vraiment cool voilà donc la seule chose sur cet ouvrage c'est qu'il n'est pas doublé d'accord c'est une volonté pour garder quelque chose de simple celles qui sont expérimentés rajouteront sûrement de la doublure et ça ça ne m'étonne pas merci flavie merci aurélie oh là là mais je vois tous vos commentaires ça monte ça monte là c'est chouette vous pouvez vous amuser à rajouter une doublure sans souci je vais vous montrer un peu les définitions donc ça c'est la partie où ma serviette est accroché et oui quand je tourne en fait ça a été repiqué donc il ya vraiment pas d'espace entre les deux dans les choses que vous allez faire faudra surjeter la serviette si vous le but c'est d'avoir des jolies finitions où j'ai ma fille qui arrive hop je vous montre un peu donc ça c'est l'endroit de ma serviette d'accord 1 et ça c'est l'envers je sais pas si vous voyez bien en fait j'ai surjeté et ensuite j'ai replié j'ai piqué pour avoir quand même quelque chose d'assez net sur l'envers voilà éviter que ça file au lavage voilà voilà les cousettes j'espère que ce projet vous plaît c'est peut-être le début de plusieurs séries avec vinnie parce que vraiment on s'est éclaté on s'est très bien entendu voilà je me dépêche parce que j'ai ma fille qui arrive et qui en pyjama et elle elle fait pas partie du live donc je vais me dépêcher de partir et puis je vous dis bonne cousette si vous réalisez ce modèle n'hésitez pas à nous envoyer soit vinnie soit moi une petite photo tout ça vous trouverez aussi sur la chaîne youtube de vinnie une démo vidéo qu'elle a fait hier qui est très chouette aussi voilà et le blog enfin le tutoriel aussi accessible sur son blog c'est son blog c'est les tutos de vinnie voilà voilà j'espère vous avoir tout dit bah merci pour vos petits messages merci sabine merci nathalie merci gaël je suis désolé ça défilé très vite j'ai pas eu le temps de tout lire voilà et puis j'espère que celles qui sont en vacances actuellement en profite pour coudre n'hésitez pas faites vous des sessions moi c'est ce que j'adore faire en vacances en tout cas là je suis pas en vacances je suis là pour vous encore encore jusqu'à début août après j'ai promis de faire une pause de couture il ya le plus grand qui revient là qui est en vacances avec son papa du coup on va être en famille tous les quatre et puis j'ai promis de faire une pause donc je serai connecté mais un peu moins souvent j'avoue il n'y aura pas de nouveau tuto je pense au mois d'août peut-être un article ou deux parce que m'arrêter complètement c'est compliqué pour moi voilà et puis je vous referai un petit je vous renverrai des tutos qui sont sur le blog à nancy bas il ya le replay je vais le poster en replay donc n'hésite pas voilà n'hésite pas à le regarder je parlais du sac magic maman qui est là c'est le dernier tuto gratuit qui est sorti hier sur le blog voilà bas les cousettes je vous souhaite une très bonne journée un bon week-end moi mon programme s'annonce un peu chargé parce que là je dois aller acheter le tissu pour les ateliers qui se déroule demain chez le roi merlin on va réaliser un tote bag de d'été ça va être très chouette niveau débutant et du coup si certaines d'entre vous ont envie de s'inscrire il me reste quelques places pas beaucoup à ma fille m'appelle attend j'arrive j'arrive je vous laisse et puis bonne journée salut les cousettes à bientôt je vous réponds après à tous vos messages pas de soucis à plus tard